Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la chaîne Box du mois de mai ! Ça y est, elle est enfin arrivée. Ça a été un véritable combat pour l'avoir avec la poste. Et le samedi, la poste, c'était galère. J'ai eu peur parce qu'en fait, dans mon colis, j'avais fait une autre petite commande sur chaîne Box, un petit deal overload et quelques boosters qu'on s'ouvrira dans une autre vidéo. Donc voilà. Allez, ne perdons pas de temps et ouvrons cette magnifique boîte. Allez, on sort le bébé et on ouvre cette beauté du millenium qui nous surveille tout le jour. Alors, oula, 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 oula. Trop bien. Bon, ça commence avec un magnifique petit pins, édition limitée, de Yugi. Et ça, ça fait vraiment le taf. C'est un truc de fou. Donc fanatique, bien évidemment. J'ai alors les pins. J'avais dit que j'avais envie de commencer une petite collection de pins sur une vidéo. Et grâce à chaîne Box, je crois que je vais arriver à terme de cette collection. Donc un énorme merci. Super produit. Deux petits boosters, les anciens gardiens. Donc les derniers boosters qui sont sortis là au mois de mai, début mai. On va se les ouvrir du coup juste après. Un deck de démarrage, le briseur de code. Alors ça, c'est super cool parce que c'est un vieux deck. Enfin, c'est un vieux deck. C'est un deck sorti il y a quelques années. Mais il y a d'excellentes cartes dedans. Pour ma part. C'est les couleurs. Mais il y a beaucoup de cartes que j'aime bien. Force de miroir, entre autres. Lien assassin, Bitthrone, Chevalier Blanc, Cybers. Enfin, c'est vraiment un deck Cybers tout dedans. Il y a le décodeur bavard et j'en passe. Enfin bon. Ça fait partie, je crois, des premiers decks que j'ai achetés quand j'ai repris... Non, pas quand j'ai repris Yu-Gi-Oh. Mais bref, ça fait partie des decks que j'étais content d'acheter pour apprendre à jouer les liens, surtout. Donc voilà. Ensuite, nous avons des sleeves transparentes. Japonaise. Des sleeves japonaises. Ultimate Guard. Alors pourquoi ces japonaises sleeves ? Je ne sais pas du tout ce que ça fait comme différence, en fait. A part que... Peut-être du Japon. Ça m'étonnerait. Non, c'est écrit en français. Pourquoi japonaises sleeves ? Du coup, c'est parce qu'il y a un format particulier pour le FCG ? Ça, je ne le sais pas. Et... Oh ! Alors si je ne dis pas de bêtises. Protection de fermeture magnétique, etc. C'est des... Voilà. C'est des grosses sleeves en plastique pour mettre justement des cartes hyper rares ou qui cotent. Et ça peut être très utile pour les cartes collecteurs que vous voulez garder en excellent état. Parce que c'est dur. Donc, elle ne s'abîmera pas, quoi. Ok. Ben écoutez, je n'étais pas prêt à ce qu'il y a un deck. Franchement, je n'étais pas prêt au deck de structure, aux petits pins. Bon, les deux boosters, on s'y attend parce que voilà, c'est le petit produit qu'il y a à chaque fois. Donc, on va s'ouvrir ces deux petits boosters. Et on va voir ce qu'on va voir d'abord. Parce que je n'ai pas ouvert mon ancien gardé encore. Parce que j'ai commandé quelques boosters, quoi. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Alors, on a du Ananta, le dragon maléfique. Origine Ogdoadique. Ah oui, c'est vrai, c'est un nouveau truc Ogdoadique. Flogos, l'infini Ogdoadique. Megabilus, Ursatic. Ah, c'est vrai qu'il y a du Ursatic aussi dedans. Tenue Solphacor. Ah, c'est le nouveau truc musique. Et le pot des riches. Ah, parfait, ça va aller dans ma collection des riches. Et Solphacor, Angelina. Angelia, pardon. Qui est, du coup, la pendule. Mais je crois que c'est que des monstres pendules dans les Solphacor, il me semble. C'est pour ça que je ne suis pas très attiré. Parce que moi, les pendules, c'est vraiment pas mon truc du tout. Alors, sacrifice au dieu serpent. J'aimerais bien la carte magique qui va avec les serpents. La chute de serpents, je crois que ça s'appelle. Tenue Solphacor. Oh ! Venom Niga. D.S. des serpents venimeux. Origine Ogdoadique. Le pot des riches, à nouveau. Mais attendez, c'est le même que j'ai eu tout à l'heure ? Ah oui, c'est la même rareté. Ok, je pensais qu'il y avait un ultra et un... Ok, autant pour moi. Mais il bad. Recharge chevalier ardent. Et, et, et. A nouveau, dos, Solphacor. Mais cette fois-ci, c'est Kutia. Donc ouais, c'est bien que des monstres pendules qu'il y a dedans. Bon, on a quelques petites cartes sympas. Il faut dire ces nouveaux archétypes qu'il y a dans ces boosters anciens gardiens. Donc voilà. Que penser de cette chaine box ? Bah écoutez, moi, je suis hyper satisfait. Ok, on a des produits vraiment cool, comme le Pins. Je veux dire, c'est des produits qu'habituellement, on voit, on ne sait pas quoi choisir. Et là, l'avantage avec chaine box, c'est qu'on en a un. Donc voilà. On a des petites sleeves, toujours. Et ça, c'est vraiment le truc qui est utile, parce qu'on a toujours besoin de sleeves. Quand on est collectionneur, quand on est joueur ou autre, toujours avoir son stock de sleeves. C'est super cool. Bah, du coup, les cartes case. Alors, je crois que c'est un autre nom, premium protection, mais le deck de structure, donc, du coup, qui fait plaisir et les deux boosters. Mais surtout, moi, ce deck de structure, bah, j'étais pas prêt, c'est la petite surprise qui fait, qui vraiment son truc. Alors, je me demande s'il va y avoir des decks de structure différents, parce que je crois qu'il y a les briseurs de code. Il y en a un autre bleu. Ah oui, le deuxième, c'est l'attaque du lien. Donc, soit on a le briseur de code, soit on a l'attaque du lien. Je sais pas, je sais pas du tout. Je vais aller regarder, du coup, ce que mes confrères ont ouvert. Et je vous conseille de faire de même. Et surtout, n'hésitez pas à faire vos commandes sur chaînebox.fr. Et c'est même pas un partenariat, puisque moi, c'est avec plaisir que tous les mois, je l'achète et que j'ouvre ces box. Donc, voilà. Merci à vous d'avoir su ces vidéos. On se retrouve très prochainement pour l'ouverture, bah, du coup, des autres petits achats que j'ai fait sur chaînebox. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501